Notre duo il est fort parce qu'on se ressemble autant qu'on se différencie et que c'est ce qui marque aussi le nom de notre compagnie en fait. Notre compagnie c'est la compagnie NU, N U Tréma, en fait le N et le U s'écrit en minuscules parce qu'en fait c'est la même lettre qui s'imbrique et donc qui marque pour nous les oppositions et les ressemblances qui s'assemblent et les deux points aussi, nos deux identités propres. Moi je suis Camille Bessot, je viens d'où, j'habite à Annecy depuis trois ans, avant j'étais sur Paris, région parisienne et j'ai 32 ans. Et moi c'est Camille Roche, j'ai 28 ans et je suis principalement une fille de la montagne et ça fait cinq ans que je suis à Annecy. Alors notre spectacle s'appelle Les amantes du côté, la rencontre de Lilith et Eve. En fait c'était Camille qui avait l'idée de faire un solo sur Lilith. Première femme d'Adam considérée comme une femme un peu trop sauvage et un peu trop indépendante. Et on a imaginé une rencontre avec Eve. Quelle est cette rencontre ? La masculinité. C'est moche. Naturellement il y a cette idée de préjugé homme-femme qui est sorti dans cette histoire-là. Et du coup on s'est dit c'est ça le message qu'on veut transmettre à travers ces deux identités. C'est juste vous vous êtes, qui vous êtes simplement et que les préjugés et les cases, il faut mettre ça de côté pour vivre bien avec soi-même et les autres aussi. En fait dans le caractère on est vraiment pareil et en même temps il y a plein de choses qui nous opposent et dans la danse c'est un peu la même chose et on a vraiment une forte opposition dans la danse. Mais en même temps quand on est ensemble en fait on se retrouve complètement et je pense qu'on a quelque chose qui nous lie là-dedans. Quand on est ensemble on a vraiment une petite symbiose où on est assez sensuel ensemble. Cette physicalité, cette fluidité ensemble qui fait que ça marche bien, ça marche très bien. Et individuellement, Cam elle est plus dans la rondeur, dans les jambes, dans peut-être la légèreté aussi. Alors que Camille elle va être dans quelque chose qui est un peu plus brut, un peu plus... Moi je la vois comme un animal en fait, quelque chose de très fort intérieurement et très... Assez sauvage. Ouais, un petit peu ouais. Et du coup cette création elle va être adaptée pour un projet qui nous tient à cœur qui s'appelle Dans son Montagne. Le principe est de se déplacer avec notre scène dans des villages éloignés de lieux culturels pour partager la danse contemporaine ainsi que de la musique également dans des villages de montagne du massif alpin. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.